Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, question numéro 1. Ghaïdra fiakourbani puan djimoun ki finin te kal, ki pa'ma oye li peen as enfants. Alors, kouman nou finn desa expliquer, li vinen rappel, c'est que ina trois situations. Numero 1, ke ina djimoun avan limo, li vinen ki ten som l'argent, dans responsabiliti ina djimoun, li diya, chaque lani tu fes un kourbani puan. Alors, donc sa, li en l'obligation, parce que sa, c'est un promesse. Depuis sol l'argent ou fes sol kourbani, jusqu'à qui sol l'argent terminé. Deuxième situation, c'est ke ina djimoun, par exemple, en tant qu'ens enfants, li diya koum sa, be, mo ve fes kourbani, pou moi, pou mon madame, mo banzenfant, et aussi mo papa kin mo. Sabe sa pao la, mo ve praine pao, la dans sa pao la, li inclue moi, mo banzenfant, mo madame, et ainsi ki mo papa kin fin mo. Dans sa situation-la, ou il gane droit, parce que sa, c'est sunna, le provet salalasam fin 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 kom sa. Il fin coupe deux bouks, un bouk pou li, sa fami, sa ban fami, et un bouk pou sa oumat. Alors, donc, dans sa situation-la, gane droit. Et dans sa troisième situation, c'est ke moi, mo preine pao pou moi, pou mo madame, mo banzenfant, apre un pao, mo preine l'autre pao additionnel pou mo papa kin fin mo. Alors, dans sa ka-la, li pao d'après-principe. Zame rassou l'Allah sallalasam fin 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 kitsos parei, preine pao spécifique pou anjiboun kin fin mo. Alors, donc, nou biza invite sa. Sinon, vi preine pao pou anjiboun kin fin mo, alors, nou kliali, si li nou papa, nou enfants, nou ben fami proche, alors nou kapam ankliali pao l'intention d'un courbani ki nou pefèr. Question suivante. M'anvi kone si gane droit mett en type kajal, ou bien sourma, mem si nou pa mett ni qab, ou bien ou ken kitos nou bizen pa metté dans nou figyere. Disakallahu khayran. Normalement, kone un cause concernant l'obligasyon met ni qab, kouver figyere, a l'unanimité ant ban ulama, se kan kan en madame li pei maki so visage. Li pei maki so visage d'une façon kot la, kan di moun pii pas kot li, pii atiré avek so visage. Soal in ten solisier bleu, li fin met fon d'étain, li fin met bezie ban kitos ki li apparan et li attirant. C'est sa ke, dans sa circonstance-la. M'anvi kone madame, li fin met en lakrem. Li fin met en kitos ki léger, ki pa rimakable. Faudrait ki ou in consulter li de so figyere pou kone. M'an vi pei maki so leo chemin, ou bien de loin, li pa rimakable ki li fin met kitos da so visage, pii n'a kan problem. Sa ve dier ke, dans seten, de seten façons, en si za fe simple, léger, lo visage, pii importe ki li éte, li pa, li pa, li pa, li pa ni problem. Aussi longtan ki li pa pebin atirant, et aussi longtan ki li pa pebin, en façons pou, ve dier, atir l'attention lo li. Kesson suivant. Salam alaykum, en madame so miche in kit li. In don li, in don madame la, en sel kout tout le troi talak, en ekri. Po miche la, po miche la mem, lot madame en ekri. Po miche la, amen lot madame dans la kaze. So ban zenfant, pa manz lo zan zakat, ek donation. Koze papa la, pa so en zot. Papa la, li pa, li pa amizé, diverti dan bien. Kiyo pan se lo la, ki papa la, se devoi, a noter ki is enfants, na kis avik mamala. Papa la, se devoi, se ke li prend responsabilité, ses enfants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam diya, kullukum ra'in, noutou ban biyajé, wa kullukum mas'oulun harra'iyyati, noutou responsabbe de nou biyajé. Zou qiyama, papa la pa al ripon pour ses enfants, les filmer de sa's enfants là au monde, les bisens prent responsabilité de sa's enfants. Ça c'est premier kit chose. Deuxième kit chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam diya, inna li rabbika alayka haq, wa li ahlika alayka haq, wa li nafsika alayka haq, fa a'ati kulladhi haq in haqqa. Tu l'éko ina, tu drab, tu drab ina, ina in droal ou toi, tu l'éko ina in droal ou toi, tu fami ina in droal ou toi, dunsakensut droits. Alors le droit de sa's enfants, c'est que papa la, bisez d'un zout manger, boire, bisez d'un zout ban nécessité de base. Ça l'est très important. M'y aste la, c'est que si arrive, papa la fin dun madame la talak. Si talak la fin fini, veziz applique, si li fini kit madame la, le pao talak, alo la, dans sa ka la, bisez d'un zout. Si sa's enfants la li on balaz, si sa's enfants la li on balaz, puberté, li pan kuatenn ralaj puberté, dépense pou sa's enfants la li lo papa la. Ça veut dire d'après l'islam, papa la li obligatoire lo li ki li fe dépense sa's enfants. Si papa la pae fait dépense sa's enfants la, alo ki li yen a moyen, li gain péché, et deme li kapav gain grogo problem, li kapav me mal dal anfer, akko syla. Me si sa's enfants la li veziz fin fini atteindre l'âge puberté, la li ne pi lo responsabili te mama, li bisez retoun kout papa la. Lala si kapatru en l'entente alamiyable, en juste milieu, lala je zout dil. Ça pao rapo as enfants. Pao rapo a madame la, si madame la fin gen troi talak en sel kout, li depan kout salifin maoye. Dapre ban ki suiv mazab hanafi, alo pou zot, troi talak, mene dan sel kout, melo papi li kont troi, ki ve dien ni finik, ni kan fini, fini annulé. Alo donc, li depan kout ou fin fi unika, ou bisez al deman sa imam la, est-ce ke, ou bisez al mufti la pluto, sa imam la li bisez a consilte sa mufti, alo pou li deman sa mufti la, est-ce ke sa talak la conté, pa conté, si li conté, ça veut dire, ou ne pi consilere comme sa madame, et est-ce ke li tient en to, ou bien en raison, sa yin le tizé, la la, li reste seulement, dépans concernant s'enfant, ki bi zin fèr, ban travaj social koni, fèr ban societ koni, fèr ban mazid koni, pou kisam michela, li desa so su responsabilite, vis-à-vis so ban s'enfant. Question suivante. Salamu alaykom, en frere diya ki, li finwin, poli pouvin fer su réception mix, de frere, en ladan li pion vi, fer su réception mix, mix, dan la kou, kot nou. Sa veut dire, en frere est lao, le premier étage, en frere est samba. Là, li normal, tout di moun pour rentrer dans ce salon, dans le salon, dans mon salon, dans la case, pou sèvi mo toalette, pou sèvi lavabo, et cetera. En beau frere, gain y droit, fèr sa kè di envie, ki s'en na pou kouze, pou moi. Tandik ki, je tenen place, dan zout la case, tou les deux frere, sèvi mem garaz, alo ti kaba, sèvi mem garaz, et sèvi se prop la case. Sa veut dire, c'est kè en long question, en belse, li pa riz lao, en belse, en belse, pou vin res, ve dire, lao, avec en belse, pè deser, samba maoyer. Sa frere, ki pou maoyer, pou riz lao, li pa sèvi la case, en bala, de so frere, pou invite, so man inviter, mix, et bana pou sèvi toalette, salibeng, et cetera. Sa veut dire, sa belse, la, li pa sèvi embarrassé, pou plusieurs raisons. En, den fa son privacy, di moun étranger, pou sèvi so la case. Deuxièmement, abdane raison islamique, kouman lé fin mentionné, se ke pou na haro, mixité, et cetera. Alor, ki ni ou bizén fèr? Tout dabo, li mouroen, bizén konye la case la pou kisanna. Si la case la pou ou, en tant ki, ou se en islam, c'est la case la pou ou, ou bizén objekte. Objekte, ve dire, ki pa les désobéissances arrivent dans ou la case. Kapar, en tant ki en musulman, ou bizén participer, ou bizén généreux, ou bizén, ve dire, coopérer dans le bien. Ou kapar, pas ki ou beau frère, pou al risse laou, li pou difficile, pou bandiboune monte laou. Ou kapar, fèr une façon, ou fèr un sacrifice, pou un moment, ou fèr bandiboune, rentre dans ou la case, pou fèr une réception, me selma, dans la limite ki l'islam permette. Me si la case la pou, 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 pou misier sa. Alor, dans sa kala, c'est ou misier ki bizén prens sa responsabilité. Ça veut dire, ou bizén, koza ou misier, li prens sa responsabilité, pas met ou devant, pou finalement, ou vin l'ennemi avec ou beau frère. Pou finalement, sa future belle fi ki bizén rentre dans la case, vin l'ennemi. Souvent, de fois, van misier, feer sa, zot pousse madame par devant, zot respa derie, koma ban, ben zèr, koma ban mouvet dimoun. La la, tout problème, madame la ki gany. Tout vengance, c'est madame la ki subia. Kan ou get frère la, vek frère la, zot bien zot. Kan ou get frère la, vek se nouvo bel se, ou trouv li bien zot. Ou kan ou trouv tout, tout nouman, c'est zis, bel fi ki vin en plis. Ça, c'est un zoué, c'est un trik ki ban, beaucoup ban zoum fer. Alors donc, s'il y a un islam, m'konsey ou, ou par an dans sa zoué la ou, ou dire, ou misier, prend sa responsabilité, li peye Allah, li pa les désobéissance, arrive da ou la case, parce ki, d'une façon de parler, c'est ou ici ou la case, parce ki ou so madame. Ou deman li, ou exige li, et ou fèr di moun kosa li, si ou bizan fèr ni maman kosa li, le la, les reski de chose ki arriva, li prend sa responsabilité li. Mais selma ou, ou pa rentre là-da, ou pa pas a mal, parce ki c'est sa responsabilité sa. Question suivante. Salam alaikum, dam az zid, da salat tahadjud, si m'anvil lia, avek en moushaf dam moulami, kouma mou bizan fèr, pou primi takbir, kouma mou bizan trappe moushaf la, et k'an pe fèr rafou lia deyn, ruko, sijda, tu salat kouma mou bizan trappe moushaf la, de zak allahu khayran, de la part de nos frères Raïs ibn Malik. Normalement, dans l'époque avant, dans l'époque ban sahaba, dans l'époque ban tabirin, je ti pè vivre, beaucoup tu pè vivre dans la tente, en bas la tente. Pas t'yéna la tab, pas t'yéna chèze, pas t'yéna naniye. Je ti pè vivre en bas, manger en bas, le tapis en bas, dormir le tapis en bas. Alors, dans sa l'époque là, pas t'yéna aucun problème, les pas t'yéna quelque chose de mauvais, qui a un dimoun, quand il peut faire salat, ou bien il peut s'yéna en bas, il pose ce quoran, le tapis, pas t'yéna aucun problème. Et même dans la culture arabe, aujourd'hui, dans l'époque ban la kaze, qui, j'énais de ma place, que t'yéna tapis en bas, que j'éte pis dans la table, etc. J'éte pose ce quoran, j'éte pose de manger, pis il n'yéna aucun problème en bas. Mais aujourd'hui, nous la kaze, dit pas comme ça, nous la kaze, en bas, yéna mob, yéna sali, dimoun, nous la kaze, nous la kaze, alors définitivement, nous la kaze, nous la kaze, nous la kaze, en bas, parce que dans nos contextes, l'évin, un manque de respect. Dans nos contextes, l'évin, un manque de respect. Alors donc, on veut faire salat, ta adjud, on veut lier depuis la mushaf, ça qui est capable de faire, il y a deux choses, soit on prend un mushaf ou on met un poste, quand on finit de faire takbir ou lier depuis la dent, alors ça mouvement-là, il n'y a pas de mouvement qui peut anil salat, parce qu'il y a pas plusieurs mouvements répétitifs, comme d'après Mazhab Hanafi, si vous faites trois mouvements répétitifs qui peut na rien à faire salat ou salat kase. Ce n'est pas trois mouvements répétitifs ou capable de faire, mais normalement, il n'y a aucun problème si vous faites un mouvement qui n'y a pas de mouvement ou en dé ou salat. Ou tiens li, ou lier, quand vous faites un recours ou remetit dans le poste, alors vous faites un recours et ainsi de suite. Soit si vous faites lier depuis la mushaf, ou met un chèse à côté de vous, ou bien vous pouvez faire salat à côté d'un, par exemple, une place haute, ou pose li, quand vous faites un recours ou reprend li, quand vous faites un recours ou repose li, ou faites un recours, etc. Alors dans cette façon-là qui n'est pas capable de lire le Coran. Mais ne pas poser le Coran en bas, ainsi nous pouvez faire salat devant une place haute du monde, etc. Mais il n'y a évité li. Question suivante. Salam alaykoum. Je me demande quand il arrive le deuxième recours quand je peux faire le recours oublier, je peux continuer, Léa Daroud Ibrahim, quand mon connaît, mon déman, mon déman, maakman, je ne sais pas quel qui veut dire ça. Léa là, mon connaît, mon déman, mon mankman, léa là, mon fin fait taubat, après mon lever, mon continuer mon recours. Ensuite, explique-moi l'Ola Imam. De la part de Mim SK. Alors, normalement, sur l'Islam, si vous pouvez faire quatre recours ou bien trois recours, l'O deuxième recours, au fin de finir les attahiyyats et au fin d'oublier, au fin de continuer les Allahumma salli ala Mohamed jusqu'à ce qu'on arrive à la fin là-là on imagine, là-là on rappelle qu'il y a besoin de faire pas de problème, parce qu'il y a attahiyyat ou capable de aller seulement à attahiyyat jusqu'à chadou à la ilaha illallah ou capable de aller, comme on dit Daroud Ibrahim ou bien Salam le Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam ça aussi ou capable de aller à attahiyyat ne pas affecter au salat, ne pas affecter au salat au contraire, en avant l'ulama à attahiyyat, il y a inclut tout salat à attahiyyat, Allahumma salli ala Mohamed tout salat considéré comme attahiyyat ça veut dire dans le cas où on ne peut faire aucun erreur, où on ne peut faire aucun 6-6, ça ne peut rien, quand on finit à l'aller, où on est capable de aller si on imagine avant, où on est capable de aller, si on veut qu'on s'alli à Daroud Ibrahim net ou l'aller, il n'y a aucun problème, où on complète le salat sans aucun erreur question suivante Salam alaykoum, est-ce que des djibouns qui a un droit prend un bif elle prend un bif deuxième question, mon papa il prend un bif, il prend quatre pors, et mon frère il prend deux pors, chacun est-ce qu'il a un droit de la part de nos frères Salim Taz alors, oui, des djibouns qui a pas prend un bif, ou bien un djibouns qui a pas prend quatre pors un autre prend des pors, il n'y a aucun problème celui qui, des djibouns qui prend un bif ça veut dire, ça qui est arrivé un prend trois pors, un prend trois pors le la sa en la, il y a une sadaqa il y a une sadaqa il n'y a aucun problème trois pors pour un djibouns, trois pors pour d'autres le la sa septième pors-là, il y a une sadaqa il n'est pas venu à un port courbani parce qu'il est pour diviser des 50-50, il y a une sadaqa ou bien si, ou papa il prend quatre pors ou l'autre frère il y a une sadaqa, il n'y a une sadaqa il n'y a aucun problème question suivante est-ce qu'il est vrai est-ce qu'il est vrai quand il ne prend pas courbani dans un bif il est important que tous les sept a accompli un salat faraz tel comme un priorité tel comme un salat est-ce qu'il est vrai qu'il y a une ou plusieurs parmi les sept qui ne prend pas courbani si il n'y a pas fait salat il n'y a pas compté normalement quand il n'y a pas courbani tout le temps il reste avec un compagnie qui fait salat parce que beaucoup d'un ulama disent que c'est lui qui fait néglision de salat il n'y a pas fait salat du tout il n'y a pas musulman il y a plusieurs différentes opinions différentes versions il n'ya dit que si vous neridez pas salat du tout ou pas musulman il n'ya dit que si vous ne librez pas salat parfois parfois ou musulman mais seulementβα né criminel mais il n'ya dit que même si vous fait 4 salats ou pas faire 5 là aussi vous ne deserve musulman ça veut dire le problème salat c'est une chose de très très grave ça l'église de salat très très dangereuse ça veut dire quand vous pouvez faire au courbani, quand on peut faire part, ou quand on peut prendre part, rôde ban djimoun qui s'assise djimoun la ban djimoun. Par rôde ban djimoun qui pa faire solat pour prendre part avec zot. Mais seulement si on finit de prendre part, mais après cela, au final, on connaît qu'il y a certaines djimoun qui finit de prendre part pour ne pas faire solat. Est-ce que courbani la comptez? Oui, courbani la comptez. Parce que ça qui est important, c'est que au courbani qui comptez ou pas qui comptez. Mais ça qui est plus important que ça, c'est que qui s'annan peut coup sa courbani? Qui s'annan peut coup sa animaux? Ça qui est plus important. C'est lui qui coupe sa animaux, il faut quelqu'un qui fait solat. Il faut quelqu'un qui fait solat. C'est lui qui fait courbani, il y a un grand sens qui se courbani n'a pas compté. C'est lui qui fait courbani et il y a un grand sens qui se courbani n'a pas compté. Ça qui est plus important. Par contre, les autres du monde qui ne prend pas de courbani, si ils ne peuvent pas faire solat, il n'est pas affecté au courbani ou il n'est pas affecté ou pas ou. Question suivante. Assalamualaikum. Dans le livre Boulougul Maram de Hafidh ibn Hajar rahimahullah, il y a une collecte d'un hadith qu'il trouve dans le livre Books of Prayers. En ce qu'il y a il peut dire qu'il y a 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 Yasin. Alors, ce hadith-là, un grand savant qu'appelle Ibn Hajar dans ce livre de fiqh jurisprudence qu'appelle Boulougul Maram. Il y a un hadith qui trouve dans ce hadith-là trouve dans Ibn Abu Dawoud et dans certains livres encore qui est rapporté par un sahaba qu'appelle Ibn Yasar qui comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire quand cette famille peut dire «Li avec li Soura Yasin. Lia veut dire comment nous trouvons d'imoun fait quand d'imoun dans sa crade un d'imoun arsiste contre li li Soura Yasin. Sa frère-là peut demander est-ce que ce hadith-là est authentique ? Alors, c'est un hadith qui rapportait comme on a fait mentionner d'Abou Dawoud dans Mousnad Ahmad etc. Alors, bon spécialiste de hadith de diyaouz sa hadith-là «Li d'arif. » Sa hadith-là «Li d'arif. » «Li pas authentique. » Qui fait «Li pas authentique » ? Pour un bon d'imoun qui est intéressé pour vérifier. Alors, donc, nous ne pas dire authentique ou pas authentique d'après nous l'esprit. Ça veut dire «Bien. » Ça veut dire un hadith qui ne peut pas trouver dans Mousnad Ahmad etc. Pas nécessaire quand il trouve là-bas les vizères authentiques. Alors, donc, deux petites choses. Là-dedans, il y a deux narrateurs qui inconnus. Numéro un, un narrateur a deux de ce chènes qui appelle Abou Othman et que son papa c'est deux d'imoun inconnus qui nous appelle dans le thème technique de hadith «Majhoul. » Alors, donc, ce hadith-là c'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors, un d'imoun qui va poser cette question «Bien, qui fait Hafidh ibn Khadjar fin à Ménsa de ce livre ? » Alors, un expert dans un hadith est au courant que Hafidh ibn Khadjar concernant faire un hadith dans le niveau Hassan c'est il y a une flexibilité exagérée. Pareil comme certains l'ulama comme l'Uqayli comme l'Ibn Hibban etc. Alors, donc, l'Ijili plutôt. Alors, il y a des l'ulama qui se tient laissés aller dans faire un hadith d'arif dans Hassan. Alors, donc, en fin de compte, en régime, Benjamin qui n'est pas trop conscient de sa science sa hadith-là, l'Ibn un hadith authentique. Ça veut dire qu'il n'est pas supposé quand j'ai dit le mot de sa carat dans ce jour il y a laissé sur Yassine. Mais ça qui est authentique quand j'ai dit le mot de sa carat, le prophète dans un hadith authentique il y a laqinou mautakum la ilah ilallah. Il y a la ilah ilallah. Il y a la ilah ilallah. Ça qu'il y a mais non pas sur Yassine sur la tête. Question suivante. salam alaykoum pour y'na c'est l'apôtre de l'enfer. Ou tu capables explique-nous comment il y était ou bien un parmi sa ban guide qui s'en a pour rentrer qui plie hard là-dedans de la part de nos frères Wazed Gaming. Alors le prophète s'il l'Allah subhanahu wa ta'ala de la quran fin de l'aha sabah tu abouab j'hannam y'na c'est l'apôtre. Mais contrairement à l'apôtre du paradis le prophète s'il mentionne de l'apôtre tel que par exemple Babou Rayyan c'est ban j'imoun qui t'pégote beaucoup rosa pour gagner l'opportunité pour rentrer là-dedans ban j'imoun qui fait solat mais concernant sa 7 l'apôtre de l'enfer pa y'na aucun hadith authentique certain ban hadith qui pas authentique tel que alors donc l'i fin amène c'est un explication mais pena aucun référence authentique pour indiquer qui l'apôtre pour qui péché qui l'apôtre pour qui péché pena aucun veut dire hadith authentique là-là mais ce qui est important c'est lui qui rentre dans l'enfer il pa l'gen pénition ça l'i clair pena pas pénition tout pénition qui est dans l'enfer c'est ban sa priorité c'est que les prothèses les mêmes qui ne pas rentrent dans l'enfer ça qui est important nous pas rote veut dire console nous avec tel la porte mais nous gagne tracas c'est que attention qu'il nous rentre dans l'enfer ça est plus sage incha'Allah question suivante qui définition est caractéristique un pays musulman d'après ban est-ce qui est-ce obligé d'un implément charia de la part de nos frères Anas Ouzia les dépendent dans deux contextes ça veut parfois on peut dire un pays musulman techniquement parlant un pays musulman c'est un pays qu'on doit rester en majorité ça veut dire pays musulman les capables aussi parfois quand on peut dire pays musulman les appliquent charia les par comment on peut dire un musulman un musulman c'est quoi un musulman il y en a deux qui sont musulmans un musulman qui pratiquent il fait tout ce salat il fait ce rosal il fait ce hajj etc alors ça c'est un musulman il fait ce salat parfois tous les musulmans la même chose pour un pays musulman il y en a un pays musulman qui applique charia il y en a beaucoup de manquement alors donc par exemple l'arabie saoudite c'est un pays musulman et la turquie c'est un pays musulman banglade c'est un pays musulman mais seulement c'est trois pays différents un pays là-dedans qui applique l'islam plus qui sa déla l'arabie saoudite il y en a beaucoup manquement beaucoup désobéissance beaucoup problèmes crimes qui tolérés dans l'arabie saoudite sauf que les islamiques qui la tuer qui la tuer qui est tout qui est haram et tout qui bizarre mais aussi il y en a shirk il y en a beaucoup de crimes à ces banglades plus les musulmans donc ça veut dire nous nous on a une définition exacte pour nous dire pays musulmans ça veut dire si il y a un pays pas il y a un pays kafir non nous on a un droit comme ça parce qu'il y a tout qui pas fait 5 fois salat qui pas donne zakat qui pas applique l'islam à 100% il y a une kafir donc ça nous besoin risquant avec ça parce que les contrées à définition que l'islam fait mentionner parce qu'il y en a musulmans qui désobéissent il y en a musulmans qui soumettent à 100% pour cela nous j'ajoute wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh